Bonjour et bienvenue sur OMAEXTRACLASA, votre podcast 100% foot polonais. Pour regarder le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web omyextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, c'est Yac Mouvi ou Paolo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, OMAEXTRACLASA. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4, les 4 même que la semaine dernière, Mathieu, Manu, Maël et Yo, messieurs, comment allez-vous ? Ça va super. Ça va Yo, petite mine, mais il peut être là pour parler du football polonais et aussi me faire détruire sur le quiz à la fin de la session. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir cette semaine pour parler du merveilleux foot polonais avec les superbes matchs qu'on a vus ce week-end. Ça va être génial et pour le quiz, on espère tous qu'on va défoncer Maël cette fois-ci. Bonjour. Après cette très belle intro, je vous propose qu'on passe de suite à votre nouvelle rubrique préférée, la météo des stades. Avec ce jingle France 2 1998, avant sa naissance, c'est Manu. Manu, est-ce que vous me recevez ? Yes, Yo, je te reçois bien. J'ai apprécié la petite vanne encore une fois sur mon âge. Je sens que tu ne peux pas t'en empêcher à chaque fois. Comme tu peux t'empêcher sur mon âge. Non, 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 moi je réponds à chaque fois sur tes attaques. Bon, on va lancer cette petite météo de la 24e journée d'extra-classa. On a commencé vendredi avec Piaz Gluvice face à Radomia Kradom. Un match qui aurait pu tourner à un affreux 0-0. Mais au final, les 3200 supporters ont pu assister à un magnifique 2-3. Avec une victoire du Radomia Kradom qui fait plaisir pour le club. Très beau vendredi soir ensuite avec le Jaglionia Biawestok qui a détruit son concurrent direct. Le chelon de Vraudsov 3-1 devant, à mon étonnement, 13800 spectateurs. Donc pas guichet fermé. Assez dommage pour un choc du haut de tableau. C'est les deux premiers. Donc le Jaglionia Biawestok qui vole la place de leader d'extra-classa. Samedi ensuite, on a commencé la journée avec le Cracovia qui n'a pas fait mieux que nul. 1-1 face au courant à calcée dont les 11 000 supporters commencent à s'inquiéter du classement. En plus, il y avait une épouse à voler le nul à Rakuchte-Sorova devant ses 2200 supporters. Toujours complètement vide, le stade du Cracovia quand il faut aller supporter les joueurs du Pushtianipo Womitze. Ensuite, on a eu un beau 0-0 pour le bel affrontement. Gurnik Zabje l'air Poznan devant 21 500 supporters en feu. Je crois que Maël était présent d'ailleurs au stade, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, 5750 supporters ont assisté à la victoire du Stalmielets face au Lourds Rojouf qui continuent de descendre dans le classement. Et la grosse surprise, dimanche midi, le Pogon Chéchine s'est incliné 0-2 face au Zawwemielubin. Toujours dans un stade plein et ça, ça fait toujours plaisir. Donc 18 000 supporters pour un match du midi, c'est quand même assez cool de voir ça. Grosse surprise dimanche après-midi, le Pogon Chéchine s'est incliné 0-2 face à Zawwemielubin. Toujours dans un stade plein, 19 000 supporters, ça fait toujours autant plaisir. Autre énorme choc samedi soir, alors que le VJ Fudge a battu après 24 ans le Ligue à Varsovie. Énorme ambiance, suivie d'ailleurs en direct par Io au stade, qui était parmi les petits 17 000 supporters. Encore un match à guichet fermé du côté de Wudge. Et on a terminé cette belle 24e journée avec ce soir, en ce moment, le match qui termine. Le LKS Wudge qui est en train de mener 1-0 face au Valtapoznan. Peut-être la deuxième victoire de suite du LKS, c'est quand même à souligner. Devant je ne sais pas combien de supporters, mais sûrement pas grand monde. Merci Manu, tu as encore une fois été splendide. Je vous propose que sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Et j'enfile, comme chaque semaine, ma perruque de Harry Roselmack. On est parti, news numéro 1. La PZPN recherche des sponsors pour la Piersa Liga et la Druga Liga. Ce qui est un abus de ma part, parce qu'en fait, ils cherchent des sponsors pour également la Coupe de Pologne, la Super Coupe, l'Extra Ligue des Femmes. La Coupe de Pologne pour les Femmes et les compétitions liées aux équipes nationales jeunes, donc des U15 au U21. Il faut savoir que les principaux intéressés en termes de sponsoring sont évidemment les entreprises de Paris Sportive, donc les bookmakers. En ce moment, la Fédération de foot polonaise reçoit environ 35 à 40 millions de zlote de la part de TVOP, ce qui n'est pas énorme pour la future période 2024-2027. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça me désespère de voir qu'on va encore sûrement se taper des bookmakers à tous les étages de la Fédé, tout simplement, puisque là, on est en train de parler hors équipe nationale pro, en fait, et hors extra classe A. On est en train de parler de tout ce qui fait le foot polonais, tout simplement. La deuxième, la troisième division, le foot féminin, les jeunes, etc. Et donc, je suis désespéré qu'on voit ça une fois de plus. Mais après, la deuxième division, on était déjà avec Fortuna cette année, depuis deux, trois saisons. Ah ouais, bien sûr ! Après, par contre, je n'ai pas compris sur les jeunes. Tu as dit, pour les tous qui étaient U15, il n'y avait pas la sponso de Biedronka à la base, avant ? Sur ces catégories d'âge-là ? Il semblait qu'il y avait la sponso de groupe. Mais c'est pour la future période, hein ? Ah ouais, ouais, ouais. On est en charge de sponsor, ce n'est pas pour l'actuel, donc. Bien sûr qu'on va avoir beaucoup de groupes de paris sportifs, je pense que Superbet, etc., ils vont être présents. Après, ça serait bien d'avoir un peu de marque polonaise, tu vois. En Biedronka, ça peut paraître un peu débile, mais c'est quand même, au moins, ça fait quelque chose d'un peu polonais. Enfin, un peu, pas trop. Mais peut-être d'avoir des marques polonaise, ça pourrait être intéressant. Après, quand tu vois ce qui se passe en France et ce qui va se passer avec la Ligue 1 McDonald's, de toute façon, autant essayer d'avoir de la thune, que ce soit maintenant des sponsors de paris sportifs ou quoi que ce soit, écoute. Tant que ça apporte de la thune et que ça passe dans les catégories d'origine qu'on se tape les paris sportifs, moi, ça me va, hein. Moi, j'ai envie de rajouter si c'est bien dépensé, tu vois. Peu importe le sponsor, si c'est bien dépensé, et là, j'ai un doute. Mais là, alors, là. C'est un autre sujet. Mais paris sportifs ou pas, pour vrai, tu veux que… Tu vois, tu parles d'entreprises polonaises, mais tu veux, à part Orlène, qui a la capacité de dépenser autant, tu vois. Et bien, dans le cas, c'est à moitié polonais, donc je vois pas. Bon, t'as des compagnies comme Play, par exemple, la compagnie de télécom. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'en as quelques-unes, quand même. T'en as une bonne… Play extra classe. Bah, c'est pas mal, il y avait la Orange extra Liga avant. Après, c'est pas forcément des entreprises polonaises qui doivent payer, enfin, qui peuvent être sponsors. Non, non, mais c'est Mathieu, il disait que ça pouvait être intéressant. Ouais, mais après, t'as des grosses boîtes, t'as Alienor. Oui, c'est Alienor, non, la banque. Parce qu'on a déjà la PKO Bank Polski, qui est déjà là. PKO. PKO. Donc, effectivement, ouais, je sais pas. Moi, je trouverais, c'est quand même un marché important, là, en Pologne. Mais, généralement, t'essayes d'avoir des boîtes, on va dire, qui sont des boîtes du pays. Parce que, en termes de vision à l'extérieur, l'extra classe, c'est pas la folie, quoi. Il n'y a que nous qui regardons en France, certainement. Donc, dans les autres pays, c'est pas ça. Donc, je pense plutôt des entreprises polonaises. Après, peut-être que t'as une autre idée. Non, non, mais t'as complètement raison. Ça serait mieux que ce soit une entreprise polonaise. T'as aussi le sponsor de Lubin, là. C'est une énorme boîte KGH, un truc comme ça, là. Le truc de... De minage, ouais. Ouais, de minage. Non, mais moi, ce que je disais, c'est que j'ai 10 euros à mettre sur la table. Je sais pas vous avez combien, mais au myxtra classe, ça, ça peut... Tu peux devenir sponsor, Titra, s'il faut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vu qu'on parle pas mal des jeunes, pourquoi pas la compète U15 ou une connerie du genre. On est là, hein. Allez-y, cotisez-vous, et puis cotisez-vous. Si je suis pas là au démarrage, je m'attendais pas. Non, juste, voilà, je suis attristé parce que, évidemment, les paris sportifs en Pologne, c'est un vrai problème. Alors, c'est un vrai problème dans beaucoup de pays, évidemment, mais on parle de quelque chose qui est du domaine de l'addiction, de la dépendance et tout ça, au même titre que l'alcool, la drogue et tout ça. Et quand je vois qu'ils vont sponsoriser des, peut-être, des compètes de jeunes et qu'ils vont vampiriser une nouvelle fois, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs d'extra classe A, déjà, qui ont des sponsors liés au monde du paris sportif, que ça soit, ben là, justement, en ce moment, il y a le match Varta-EOKS et EOKS, leur sponsor principal, c'est LVBET, il me semble. Donc, évidemment, voilà, je viens de faire une bêtise, je viens de le citer. Donc, c'est justement pour ça qu'ils sponsorisent, c'est pour qu'on les cite. Ça me déprime parce que ces gens-là, en fait, ne tirent leur argent que du PK moyen qui va dépenser des fortunes à cause de son addiction. Et je ne sais pas, de faire ça, de prendre l'argent sans se poser la question de ce qui va se passer derrière, d'associer ça, encore une fois, à tout le polonais, quoi, ça me... Je comprends votre point de vue, mais moi, ça me déprime, quoi. Non, mais c'est évidemment, c'est triste, mais yo, je veux dire, les paris sportifs, c'est un business de plus de dizaines, voire de centaines, voire de milliers de milliards d'euros par an dans le monde. C'est un truc qui finance la moitié du sport. Et c'est aussi le cœur de cible de ces trucs-là. Enfin, je veux dire, en fait, soit t'interdis les paris sportifs, soit tu t'en fais pas. Genre, c'est... Enfin, laisse-t'où mais, là, tu parles sur un autre sujet, mais là, c'est... On parle pas de... Non, mais Yann, il voudrait une extra classe à Bochan, ou un truc dans le genre, tu vois, une jouble extra classe à, et c'est vraiment ce qui l'intéresse. Ouais, c'est vrai que l'alcool, c'est pas une édiction. C'est vrai que l'alcool, c'est pas une édiction, ouais. Non, mais l'extra classe à, pour le moment, c'est pas le cas, c'est l'extra classe à... Ouais, c'est la décarité de Mankowski, ouais. Mankowski et l'auto, donc le... Ouais, ouais. Le loto. Pour l'instant, salut, hein, c'est le moment bouché. Et après, en entreprise, alors, je sais pas si ça a déjà existé, mais moi, je trouverais ça super stylé, mais loto, la compagnie aérienne, je trouvais ça incroyable. Voilà, c'est un petit... Moi, tu vois, ça me ferait kiffer. Ouais, le problème, c'est que je suis pas sûr que loto a le budget, mais... Non, mais il a surtout aucun intérêt, mais... Ouais, non, mais voilà, c'est juste ça, quoi, c'est que faut... Je l'ai déjà... Je crois que je l'ai déjà raconté, mais faut savoir que les paris sportifs, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément les Polonais, et notamment, j'ai déjà raconté, au Royaume-Uni, les casinos, ils ont que deux langues sur les affiches d'entrée dans les casinos, ils ont l'anglais et le polonais. Donc, c'est pour dire à quel point les Polonais sont touchés, quoi. Donc, voilà, j'espère, je prie pour que ça soit pas une nouvelle fois un bookmaker, mais apparemment, de ce qui est sorti dans la presse, ça en prend le chemin. Mais ça va pas poser des problèmes, d'ailleurs, qu'il y ait autant de bookmakers, parce que c'était pas gênant, Fortuna, Pech-Valiga, parce qu'en fait, il n'y avait que le Legia, il me semble, qui était sponso par le Fortuna, à part Fortuna, et qui est en première division, et pas en seconde. Mais la moitié des clubs, même les trois quarts des clubs polonais, leurs sponsors titres, c'est des sponsors de betting. Le Lair avec Superbet, Bon, tu parlais de LV Bet qui doit faire le Vissoir en deuxième division, mais d'autres clubs. Je crains de tous les cités, là. Je crains de tous les cités, mais non, non, non. Non, mais moi, j'ai fait la même. T'as le Flansk aussi, qui est sponsorisé par LV. Ouais, voilà, exactement. Sachant que Legia n'est plus sponsorisé par Fortuna. Ah oui, c'est vrai, c'est plus 500. Mais comme tu disais en... Ce qui est pas beaucoup mieux, entre nos soi-dits, mais... Ouais, mais comme tu disais en privé aussi, Mathieu, une petite pioche à Ligaz à pied de sec, ça peut faire toujours plaisir. Voilà, mais les valeurs, au lieu de prendre de l'alcool, mais prenons de la bouffe. Voilà. Tchinski, petit cabane au C. Je sais pas si ça... Est-ce que ça a des... Tchinski, c'est vrai, il y a le stade en plus à Brotswoff, tu vois, pourquoi pas. Ouais, mais l'air sélection polonaise sponsorisé par Tchinski, bon... Bah, il y est déjà, hein. Quoi ? Il y est déjà. Oui, mais justement, c'est pas la plus belle ère de l'histoire du foot polonais, tu vois. Ah, c'est le problème, là, qu'il voulait s'arrêter de les sponsoriser, non ? Oui, je crois que c'est... Oui. Eh bien, voilà, nous avons fait nos propositions. Une news extrêmement utile, vous l'aurez remarqué. News numéro 2. Ivo Kaczmalski, sur son expérience à Empoli, qui a dit « J'espère y retourner ». Donc, Ivo Kaczmalski, qui est-ce ? Eh bien, c'est un jeune espoir polonais, qui avait été, à l'époque, il me semble, transféré pour environ 700 000 euros, ce qui est une somme énorme pour un club polonais, et notamment, il me semble que c'était le Corona Kielce, à l'époque, qui en avait profité. Donc, il avait quitté Kielce en 2022 pour Empoli. Non, pardon, il avait été transféré du Corona Kielce au Aracouf Częstochowa, puis il avait été transféré à Empoli depuis Aracouf. Et en fait, c'est une nouvelle illustration, puisqu'on en a parlé avec Bores, on en a parlé avec d'autres jeunes joueurs comme ça, qui, enfin, c'est un sujet récurrent sur le podcast, et je pense dans le foot polonais en général, qui est que les jeunes partent, on va dire que leur carrière, souvent, ils brûlent des étapes, ils quittent leur club, et notamment pour l'Italie, et ensuite, ils reviennent un peu la queue entre les jambes, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Eh bien, lui, il n'a pas réussi en Italie, il n'a pas réussi, puisqu'il avait été reprété en Pologne, il n'a pas réussi non plus. Eh bien, monsieur, il n'est pas titulaire au milieu de Tlegnica, il parle déjà de vouloir retourner en Italie, donc j'ai envie de lui dire, mais garçon, commence déjà par faire ton expérience en Pologne, tu as 20 ans, sois titulaire, et arrête les conneries, l'Italie, ça viendra plus tard, ça suffit, là. Après, l'Italie, ouais, vas-y, vas-y, Maël. Ça ne viendra jamais. Eh, s'il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, il n'y a pas de souci, mais... Il est ambitieux. Il y croit. C'est une manière de voir les choses, d'accord, mais j'accepte ça comme ça, mais je trouve que il devrait plutôt faire de la prévention, tu vois. Oui, après, You, si tu as le choix entre l'Egnitsa et Empoli, la vérité, moi aussi, je dirais, même si je n'ai pas le niveau, j'aimerais bien venir à Empoli, manger ma petite gelato, être tranquille, prendre ma thune. Tu vois comment il est en kiffance, là ? Non, je ne suis pas en kiffance. Non, je ne sais pas en kiffance, mais tu me dis, vous êtes allé à l'Egnitsa ? Non, pardon, on ne va pas dire de mal de l'Egnitsa. Non, on n'y est jamais allé. Non, voilà, on n'y est pas allé. Il y a une raison pour qu'on n'y est pas allé, les gars. Non, on n'y est pas en kiffance. Non, on n'a pas dit du mal de l'Egnitsa. Il a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il n'en a pas dit du mal. Et ce n'est pas très long de Vrotsov. Oui, voilà. Mais après, pour être plus sérieux, c'est ce que vous disiez tous les deux. Après, ça montre que les mecs ont envie d'aller plus loin et ont envie de, effectivement, d'aller au niveau du dessus, etc. Mais effectivement, tu as beaucoup de joueurs qui partent en Italie, majoritairement d'ailleurs maintenant en Italie, parce qu'on sait que les agences polonaises travaillent énormément sur le marché italien. On sait que les clubs italiens, et c'est un gros problème pour le football italien, on n'est pas là pour parler du football italien, mais c'est un gros problème chez les jeunes, dans les académies, dans tout ce qui est les primavera, etc., qu'il n'y a pas beaucoup d'Italiens parce qu'ils vont venir énormément de joueurs de l'étranger et les polonais et les agences polonaises de joueurs se sont mis dans la brèche et donc ils envoient énormément de joueurs et il y en a très peu qui réussissent, il y en a très peu qui réussissent. Les derniers en date, c'est qui ? De très jeune. En Italie, de très jeune, il y a celui de Empoli, de Empoli de Bologne, Urbanski. Urbanski, oui, Kasper Urbanski, Valoukiewicz qui joue de temps en temps. Oui, Valoukiewicz, ça fait déjà moins quand même. Ça fait... Oui, mais il arrivait très jeune en Italie, je pense. Non, tu dis dernièrement, donc c'était genre de 19, je pense. Oui, donc oui, Urbanski à Bologne avec Thiago Modano. Et il y en a à Milan, non ? Oui, du Gournick, l'ancien du Gournick. Stalmar, mais il ne joue pas en première. Non, il joue en primavera. Il ne l'a pas été appelé, d'accord. Non, il joue en primavera. Mais c'est un marché important pour les agences qui font leur beurre, etc. On en parlait en privé ensemble. Le problème, il est là, c'est qu'il y a des gros soucis et la fédération ne met pas beaucoup de thunes là-dedans. Alors, justement, on parlait de la thune avant avec les sponsors, mais au niveau des éducateurs en Pologne qui ne sont pas très bien payés, les salaires des jeunes joueurs qui ne sont pas extraordinaires, tu arrives avec une proposition, on va te dire, tu vas t'entraîner avec la primavera de Cagliari, d'Empoli, de Bari, même des clubs, même des fois de série B, avec des salaires qui vont être peut-être entre 5 et 10 fois plus élevés que ce que tu as en Pologne, dans un cadre de vie qui va être différent, avec la possibilité de te dire, ça se trouve, je peux réussir et accéder à la série A, ce qui me permettrait d'accéder au marché européen ne plus facilement que de rester en Pologne, ça fait réfléchir les jeunes joueurs en fait, et c'est ça le problème parce qu'on n'arrive pas à fidéliser nos jeunes joueurs en Pologne, on n'arrive pas à leur proposer des choses, tu parlais du cas de Boris, Boris, c'est le cas spécifique de qu'on n'arrive à rien faire avec un jeune joueur qui est très talentueux, c'est certainement l'un des plus talentueux des derniers jeunes joueurs que le Schlansk a formé, ils ne l'ont même pas fait jouer en extra-class 1, presque pas, il est parti à Waterloo comme dirait Maël. Bonjour, avec Kevin Costner. Avec Kevin Costner et... Désolé pour Manu et Maël qui ne connaissent pas Kevin Costner, mais... Ça va, trois secondes. Mais c'est ça le problème en fait, pour moi, ce n'est même pas un problème de... Il a envie, il rêve encore d'Italie, mais bien sûr que le mec il rêve d'Italie, c'est normal. C'est-à-dire qu'on lui vend le rêve de l'Italie depuis qu'il a 16 ans dans son agence. Enfin, tu n'as pas le droit d'avoir d'agent à 16 ans, mais depuis très jeune et qu'on le suit, bien sûr en fait que c'est tout à fait normal. Et oui, il va revenir en Pologne et il va certainement faire des résultats incroyables, voilà, on le sait. Mais pour l'instant, il n'est pas titulaire en Pierre Chaliga, quoi. Même si là, pour dire la vérité, évidemment, comme j'ai fait la news pour le tanser un peu parce que je pensais qu'il allait faire de la prévention et qu'il n'a pas fait, il a eu la bonne idée de marquer le but de la victoire de Mieds ou de match nu, je ne sais plus, lors du dernier match. Donc, comme d'habitude, quand je note un truc, il se passe l'inverse. News numéro 3, messieurs, puisque nous n'avons plus l'occasion de lâcher notre sel sur le Lairia Gdansk et j'ai vu passer une petite news sur ce merveilleux club du Lairia. Shakhtar Donetsk va poursuivre en justice le Lairia pour le dernier transfert de cet hiver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Lairia Gdansk a fait signer le 6 mars, alors je ne sais pas si je prononce son nom correctement, Bortan Vyounek. Donc, ils l'ont fait signer jusqu'en 2028. Petit problème, ils l'ont fait signer libre, le garçon avait un contrat avec Shakhtar jusqu'au 30 juin 2025. Donc, Shakhtar a dit ben non, en fait, il a un contrat avec nous. Lairia a dit ben il va signer chez nous gratos et Shakhtar a dit ok, pas de souci, on se revoit devant les tribunaux. Et donc, c'est un nouvel exemple de la superbe gestion du Lairia. J'avais envie de vous en parler parce que ce club, même quand il, a priori, ça se passe plutôt pas mal sur le terrain puisqu'ils sont deuxième en pierre de la Liga, ils arrivent à faire de la merde et peut-être se retrouver avec un ban de transfert de la part de la FIFA. Mais moi, j'ai une question, mais tu, enfin, tu, normalement, ça se, ça se vérifie. Normalement, t'as tout un système, t'as tout un procédé pour vérifier ce type de choses-là. Non, c'est déjà arrivé dans le passé. Il y avait notamment un cas célèbre, c'est Philippe Mexès qui a signé de Hausser à La Roma et Hausser a attaqué La Roma en justice parce qu'ils avaient des offres à je ne sais plus combien et La Roma est obligée de payer 15 millions, je crois, à l'époque. Je sais qu'il y a eu justement ce genre de choses et pour contrer ce genre de situation, je pensais qu'il y avait justement c'est un système qui a été installé par la FIFA mais intéressant, curieux. Après, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, le joueur, il manque une signature sur le contrat et le club considère que le contrat est bon et le joueur considère que le contrat est pas bon ou des choses comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Mathieu ne veut pas, Mathieu ne veut pas parler du Laria même si c'est pour leur cracher dessus. Non, non, il a mûri. Non, j'ai du respect. Alors non, non, j'ai beaucoup de respect pour le Laria. Je pense qu'ils font une très très bonne saison. Après, avec l'arrivée d'une nouvelle investisseur, etc., de toute façon, il va se passer des trucs bizarres. De toute façon, ça ne signe que des Ukrainiens. Ils refont la ligue ukrainienne. Pour l'instant, ça leur réussit. Oui, non, mais ça leur réussit. Mais tu as le Vissois qui ne signe que des Espagnols et tu as le Laria qui ne signe que des Ukrainiens. Donc voilà. Mais non, mais ils font une très belle saison le Laria. Ils vont certainement monter avec Arca pour qu'on ait le retour du derby de Louis Miast en première division et ça, c'est bien. Je m'aime, il a dit qu'ils font une très bonne saison. Le Laria, ils sont premiers. Voilà. Ils sont premiers. Ex aequo, on est co-leaders, bâtard. J'attendais, j'attendais cette petite précision. Et bien voilà, voilà qui conclut les news de la semaine avec un Manu et un Io très présents cette semaine dans le débrief. Petite flèche. On va donc passer au débrief du week-end extra classe A. C'est parti. Alors messieurs, petit épisode à l'ancienne. On ne va pas lancer un débat cette semaine. Je vais vous demander ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé ce week-end. Mathieu, je crois que tu voulais nous parler du Stal Mieletz. Oui, je voulais parler du Stal. Du Stal qui a gagné contre le Roux de Damien ce week-end. Belle victoire 3-1. C'est juste pour ça que tu voulais en parler, pour le faire chier. Non, pas du tout. Non, c'est pas pour faire chier Damien. Non, j'aimerais bien parler du Stal parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup du Stal. Et c'est une équipe qui commence à faire son trou depuis quelques années en extra-classat. On en parle très peu. Alors, pour redonner la situation du Stal, le Stal est 6e, non ? 7e. Avec 35 points. 8e, je pense. 8e, oui. 8e, Le Gournick est 7e, c'est vrai. 8e avec 35 points. 10 victoires, 5 matchs nuls et 9 défaites. C'est-à-dire autant de victoires que le Lega Varchava cette saison. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Tu ne veux pas me montrer par rapport au Piast aussi ? Non, par rapport au Piast, on est au milieu. C'est la stratosphère là. Mais sur les 10 derniers matchs, d'ailleurs, le Stal, c'est le premier club d'extra-classat. C'est-à-dire que sur les 10 derniers matchs, le Stal a marqué 20 points, le Gournick 17 et après le Jagiellonia 16 points. Et on voit une sorte d'évolution positive et assez, on va dire, pas à pas. Quand le club revient en extra-classat en 2020, ils finissent avec 29 points. En 2021-2022, ils finissent avec 37 points. L'année dernière, 43 points. Là, ils sont déjà à 35, c'est-à-dire qu'on peut planifier un 49-50 points certainement et tout le temps en sauvant d'une manière plutôt tranquille, alors que c'est un très, très petit budget, que ce n'est pas le club dont tu parles beaucoup, etc. Et pourtant, c'est quand même un club dans l'histoire de la Pologne qui a remporté deux titres, il faut le rappeler, en 73 et en 76, il me semble, et qui a fait d'ailleurs en 76, ça doit être en 76, je ne me rappelle plus exactement, mais ce quart de finale de Coupe de l'UFA, c'est l'un des seuls clubs à avoir fait un quart de finale de Coupe d'Europe face à Hambourg à l'époque, d'ailleurs, qui avait perdu 1-0 à l'extérieur pour le retour. Mais c'est un club qui est plutôt bien géré, qui ne fait pas de bruit, tu as des très bons joueurs, on en parlait de Koralski la dernière fois, au Gardien, tu as Domanski, Guillaumier, qui marque, le Maltais, qui a marqué un doublé ce week-end, Shkurin, on a même fait un article sur Shkurin, on a fait un portrait, on a fait un article sur le site qui est le deuxième meilleur buteur avec 12 buts cette saison, il me semble, 12-13, je ne sais plus, 12 certainement, 12, voilà. Matras, l'ancien du Pogogne, Inokyo, le petit japonais, Gettinger, voilà, même pour faire plaisir à Ioane Pinjot, prêté par le l'air, le défenseur, c'est une équipe qui est assez, qui fait du, quand tu la vois jouer, ça fait du sens, ce n'est pas forcément incroyable, on l'avait vu jouer, Io, avec, à Matras, en sein du Grand-Denis, excusez-moi, Matras n'a pas joué au Pogogne. Il a joué au Racing, Matras. Elle était excellente, n'est-ce pas ? C'est une blague de vieux, par contre, mais bon. Ouais, il faut vraiment être vieux pour ça, là même moi, je suis trop jeune, je pense. Mais on les avait vus jouer ensemble, d'ailleurs, Io, contre le Rakouf en début de saison, ce n'était pas déconnant, ce que proposait, surtout sur l'aile gauche et sur l'aile droite, ce que proposait le Stal, disant que c'est limité, mais ce n'est pas si mal que ça, et on en parle très peu, alors, en plus, leur entraîneur, Karol Quieres, ce n'est pas un entraîneur très, très, on va dire, emblématique, ou très, c'est pas un pachoune, ou quoi que ce soit, il n'y a pas une grosse histoire derrière lui, tu vois, c'est le mec qui l'a fait, il a été entraîneur, il doit avoir 5 ans de balai, il a été entraîneur du Gurnik Westsna, du Stomil Holstein et de Thierry avant, voilà, ce n'est pas une histoire incroyable, mais ça travaille bien, ça n'a pas beaucoup de budget, ça fait des bons choix sur le mercato, je trouve, enfin, Skurin, c'est un choix incroyable pour un club de ce niveau-là, et ça monte petit à petit dans la hiérarchie de l'extra-classat, on l'a vu avec la victoire 3-1, on l'a vu avec la victoire 3-1 ce week-end, et je pense qu'en fait, ça va continuer, parce que, ok, ils ont perdu contre le Radomjak, mais ils ont battu le LKS, bon, très bien, ils font match nul contre le Rakouf depuis la reprise, ils gagnent contre le Schlans, qui était leader, et ils gagnent contre Puscha, voilà, aussi en premier match de reprise. Franchement, j'étais impressionné par le Stahl et ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment peut-être le reflet de ce qui se passe en dehors, un peu de bon sens, de l'argent bien géré, pas beaucoup d'argent, mais bien géré, et une équipe qui grandit, 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 et on verra l'année prochaine, peut-être, peut-être une victoire en Coupe de Pologne, l'année prochaine, peut-être un top 5 dans le championnat, on va voir comment ça finit cette saison, mais voilà, je voulais parler un peu du Stahl, parce qu'on en parle rarement, surtout que le club était dans une situation assez déplorable, il y a 4, il y a 5, 6 ans, c'était très très difficile quand ils étaient en deuxième division, ils cherchaient beaucoup de thunes, parce qu'ils avaient énormément de dettes, ils ont réussi à passer tout ça, et donc voilà, j'étais content de parler de ce club, quand même historique en Pologne, qui gagne avec ces deux titres. Pour reprendre un petit peu, je suis d'accord avec Mathieu, alors c'est vrai que Shkurin, c'est, je ne sais pas si on peut appeler la révélation de cette saison, mais vraiment, qui tape but sur but, pour continuer un petit peu justement sur Mélet, c'est là qu'il va enchaîner, on va dire, 5 matchs plutôt, entre guillemets, plutôt faciles, donc ils vont prendre Zagoumbier, ils vont prendre, je pense, le match le plus difficile, c'est donc le Ler, après ils vont enchaîner Corona, Vizef, Varta, et après, donc après ça va être plus compliqué, ils vont enchaîner Lega, Jagiellonia, Gurnik, Pogoni, et terminer sur du EOKS, je pense qu'effectivement, ça peut continuer sur une très belle lancée, honnêtement Mathieu a quasiment tout dit, donc moi c'est une équipe qui me plaît, il en parlait, enfin t'en parlais Mathieu, tu nous disais que, à la télé ou même en vrai, ça joue, bon, c'est pas du spectacle, mais ça joue très très bien, c'est vraiment très très bien, comment dire, placé tactiquement, c'est vraiment très solide, et c'est une équipe qui doit normalement aller chercher justement ce top 7, je pense quasiment, top 6 ça va être compliqué, mais du 8e, je pense qu'ils sont vraiment idéalement placés. Ouais, je vous suis, je vais juste pour les auditeurs, rapidement leur exposer vite fait la situation, il y a deux ans, donc il n'y a même pas une vingtaine de mois, au Stal, le meilleur buteur, c'était Tomasiewicz, qui aujourd'hui joue au Piazvilevice, celui, je suis obligé de le placer, deuxième meilleur buteur, c'était Mateusz Mack, qui joue à Katowice aujourd'hui, donc en D2, il y avait Piasetski, il y avait Sitek, qui aujourd'hui joue également au D2, il y avait Mateusz Jero, qui joue au Wiedzev, il y avait Martin Fliss, qui est parti en D2 en D2, qui aujourd'hui est à... il y avait Dadoch ? Il y a deux ans, il y avait Dadoch ? Mais il devait jouer il y a plus que deux ans, je pense, parce qu'il y a deux ans, il n'était pas. Il y avait Urbancsek, qui aujourd'hui joue à Ludnik Krakow, en D3, tout ça pour dire qu'en fait, quand on regarde les joueurs d'il y a juste une vingtaine de mois, ce club n'a pas de moyens, et ils ont quasiment renouvelé leur effectif complètement, puisque dans les joueurs qui restent, on retrouve qui ? On retrouve Gettinger, et je pense Domainski, Inokyo, et ça doit être à peu près tout. Et en fait, ce club sans moyens, ils arrivent constamment à se renouveler. Moi, personnellement, je ne le regardais pas du tout, c'est un pote à moi qui m'a dit, il y a, je ne sais pas, trois ans, un truc comme ça, ou deux, trois ans, qu'il m'a dit, ouais, tu devrais regarder Stahl et tout, machin. Ils n'ont pas d'argent, mais ils arrivent toujours à sortir des joueurs, etc. Et chaque année, ils en ressortent de nouveau. Et cette année, on voit Shkurin. Ils ont pris le petit Legia, là, qui est arrivé. Ils ont pris le petit Pingot en défense. Guillaumier qui arrive de Malte. De Malte, quand même. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, le mec arrive de Malte. Un international quand même. Un international maltais. Ouais, ouais. Et pour les stats, premier buteur maltais d'extra-classat et premier du coup maltais avec un doublé, forcément, sur le même match. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Stahl, c'est un exemple de ce qu'on aime voir à l'image de ce que j'avais décrit, je pense, pour le mercato du Vizef. Il y a deux épisodes de cela. Où est l'image de ce que Maëlle a décrit avec Karadom et Vuscovich. Stahl, c'est intelligent, ça n'a pas d'argent, mais ça travaille. Donc voilà. Ouais, ben moi, je peux parler du Puscha. Donc je pense que le Puscha va se maintenir au dépens, je pense, du Colonel Kelsé ou du Piast. Désolé, Johan. Mais je pense que vu ce qu'il propose contre les gros décisions à domicile, et puis contre les plus petites équipes, je pense que c'est un bon moyen. Voilà, on a toujours dit que les dernières saisons, il y a toujours un promu qui s'est maintenu. Je pense que de toute façon, pour le Lourdes et pour le EOKS, c'est mort. Donc je pense que Puscha peut tenter de sortir son épingle du jeu. Voilà, ils ont encore quelques gros matchs, notamment Vladislav, Lair et Stéchin, mais après, c'est que des équipes du bas de tableau, à part le goal unique à l'avant-dernière journée, mais sinon, plus des équipes du bas de tableau. Donc je pense qu'ils ont un truc à faire. Ils ne jouent pas trop mal, il y a des bons buteurs, une équipe qui tourne bien, je trouve qu'ils jouent assez bien. Donc j'espère que il commence à maintenir. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord, on en avait parlé un petit peu, enfin je t'en ai parlé avec toi, je crois, Juste avant d'ailleurs. Le Puscha, c'est techniquement une équipe qui est chiante à jouer, chiante à regarder, mais qui sait comment gagner ses points. Et je ne peux qu'admirer ce petit club qui vient d'une ville aux 15 000 habitants, je ne sais pas il y en a combien en vrai, mais c'est un petit club avec un terrain synthétique, il me semble en plus, pour ça qu'il joue au KS Cracovia. Mais non, j'avais l'occasion d'en parler avec certaines personnes du milieu et qui disaient que le Puscha, c'est super chiant à jouer parce que ça défend vachement bien et pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder le Rakouf, c'était quand dimanche ? Samedi ? Je ne sais plus. Samedi ? Samedi, c'est typiquement ce que Puscha peut proposer en fait, c'est ça défend, ça défend, ça défend et puis à un moment, ça va venir basculer un petit peu et lancer des contre-attaques avec un Zappolnik qui nous a claqué un but somptueux la semaine dernière et avec beaucoup de joueurs d'expérience. Donc mentalement, j'ai l'impression que c'est l'équipe la plus solide d'Extra Klaasar. Ça ne lâche rien, ça reste concentré mais de la première à la dernière minute et puis s'il y a, je ne sais pas, sept minutes de prolongation, ça va jouer à fond. C'est des tarés, c'est des tarés, j'aime trop le Puscha. C'est vrai, je ne sais plus si je vous en avais parlé le match que j'avais vu parce que j'ai vu plusieurs fois cette saison depuis le stade, on les avait vus avec Io à Lubin et c'était pas ouf et après, je les ai vus à Radom et là, je me suis dit les gars, ils ont compris, ils jouent avec leurs armes, bonne défense, les coups de pierre et à fond la caisse, les contres, ils ont des joueurs qui sont à la fois des joueurs assez moyens, il n'y a pas de quoi je suis désolé, j'essaie de ne pas sortir d'insultes, il n'y a pas de quoi s'emballer mais voilà, ils jouent leur chance à fond et tout, c'est cool, ça pourrait être une équipe de Manu parce que le stade dont Mathieu nous a parlé avait le potentiel pour être une équipe de Manu, c'est juste qu'ils sont un petit peu trop bons mais Puscha, franchement pour le coup, ça pourrait être le nouveau miège de Manu. Je suis d'accord, je pense que Puscha risque de se maintenir surtout s'ils continuent à essayer de ne pas péter plus haut que leur cul et de vraiment faire ce qu'ils savent faire et puis après, on verra pour la troisième place de relégable même si là, avec la victoire de FK ce soir, pourquoi pas avoir un championnat complètement relancé en bas mais arrête, arrête, très déçu du Corona pour le coup, effectivement, Justement, vous pensez que voilà, imaginons, tout le monde je pense est d'accord ici pour dire que le Puscha va se maintenir, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui pensent le contraire mais du coup, entre le Piast, le Corona, parce que je ne vois pas le Varta ou le Krakow à descendre mais justement entre le Piast et le Corona, pour moi, c'est pareil, c'est une équipe qui sait prendre des points, tu vois, bon là, ils perdent malheureusement, c'est une équipe chiante à mourir mais pour moi, ça reste solide alors que le Piast est catastrophique, le Corona c'est moins catastrophique que le Piast. En fait, pourquoi je te dis Varta, moi c'est vraiment que je me dis psychologiquement, les joueurs, jouer au Varta pour les joueurs, ça doit vraiment être dur psychologiquement parce que vraiment... Et au Piast ? Pareil, je pense que vraiment Varta et Piast pour moi, c'est pour moi si il n'y en a pas un des deux qui descend et même si... C'est pour ça que je dis peut-être championnat relancé parce que moi, je verrais bien même les deux descendre en fait. Du coup, tu penses que le EOKS ou le Roux se maintient ? Ben, Roux m'a fait... Bon, là, ils ont fait un match de merde à Mielet. Depuis que tu côtoies Damien, c'est grave. Non, non, c'est franchement, j'ai vu faire des bonnes prestations et vraiment, le match contre Jagiellonia, j'étais au stade, m'a marqué. Je ne veux pas mentir, ce qu'ils ont fait contre Jagiellonia, ça m'a vraiment marqué. Et puis derrière, ils ont éclaté Piaz-Livice, pas compliqué. Le Piaz sur les 5 derniers matchs qui a pris un seul point. Voilà, la petite stat. Et ouais, non, je ne m'en parle pas. Moi, je pense que le Piaz va descendre. Enfin, ce n'est pas contre toi, Yo, mais... Je m'en fous qu'ils descendent, ils vont virer Voucaux, après, pour moi, c'est terminé. Non, mais... Parce que, de ce qu'on a vu dans le jeu, le Piaz, c'est... Alors, autant le Corona, ce n'est pas fantastique. Bon, au moins, ça ne fait que des matchs nuls depuis la reprise, à peu près. Le Poucha, je ne sais pas si le Poucha va se maintenir. Ah, voilà, il en fallait un. Non, mais franchement, cette lutte pour le bas, elle est aussi nulle que la lutte pour le haut. Arrête ! Non, mais il est fou, ce mec, mais arrêtez-le. Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, ou quoi ? Attendez, non, attendez, on va parler. Vas-y, on t'écoute. Je vous rappelle les victoires des clubs qui sont entre la 14e et la 18e place. 4 victoires pour le Piaz, 4 victoires pour le Corona, 5 victoires pour le Poucha Nippo-Gomitse, 2 victoires pour le Roux, on aime beaucoup le Roux, mais 2 victoires, c'est dur quand même. Non, on n'aime pas. Et 4 victoires pour le LKS. C'est ça, c'est cool. Avec des matchs nuls en pagaille, etc. Non, mais c'est de la merde. C'est-à-dire qu'on a un bas de championnat qui est... Franchement, vous ne dites pas le Varta et le Cracovien, mais je vois moins, je... Enfin... Moi, personnellement, je ne vois pas le Varta et le Cracovien à descendre. Ils sont qu'à 4 points. Moi, par rapport au jeu, je vais rêler les deux. C'est juste, si je peux me permettre, c'est juste que Varta à Hachmet, il peut toujours leur planter un but un peu n'importe où et tout dans un match pourri où ils vont gagner un 0 grâce à lui. Et Piast ne prend pas beaucoup de buts. Donc, s'ils arrivent à... Bon, là, ils en ont pris quand même une pelletée ces dernières semaines. Mais s'ils arrivent à retourner sur leur état de 0-0 constant, à l'arrivée, point par point, ils vont quand même y arriver. Mais sur ce que je vois dans le jeu, Varta et Piast, pour moi, ça peut descendre. Parce que le boost, ça, moi, j'ai peur d'une chose, c'est-à-dire que c'est l'une des meilleures équipes d'ExtraGlassa, si ce n'est la meilleure sur les coups de pied arrêtés. Ah ouais. Il y a un travail qui est assez incroyable de combinaison de tous les différents coups de pied arrêtés offensifs qui sont assez incroyables sur les corners, sur les coups francs, etc. Et ce qui leur fait marquer beaucoup de buts, c'est-à-dire que si tu prends toutes les équipes en dessous de la 11e place, c'est l'équipe qui marque le plus de buts, dont beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. J'ai peur qu'à un moment donné, ça ne suffise pas parce qu'ils prennent énormément de buts. Ils prennent presque autant de buts que le LKS. Donc, c'est un petit peu ma crainte, tu vois. C'est ma principale crainte pour le push-cha. Après, de toute façon, que tu mettes n'importe qui entre la 12e et la 18e place, il y en aura 3 qui descendront et puis voilà, c'est comme pour le titre, c'est impossible à savoir. Ouais. Mais après, on est toujours dans notre... moi, je parle par rapport à l'année dernière qu'on était vraiment dans notre délire de qu'il fallait punir ceux qui travaillaient mal donc les riages, lances, etc. Et moi, cette année, je n'ai pas envie de punir push-cha en fait parce que je me dis putain, les mecs, tu ne peux rien leur reprocher. Franchement, tu ne peux rien leur reprocher. Ils font vraiment avec ce qu'ils ont. Pareil, on dit un club qui travaille relativement bien quand même. Maël l'a dit mais ils ne jouent pas dans leur stade et tout. Donc, s'ils se maintiennent, ce n'est pas un exploit mais c'est une très très belle performance quand même. Moi, je pense que c'est le piast qui descendra parce qu'il y a un avenir au début de saison qui ferait top 3. Je pense qu'il va en faire du bas. Est-ce que tu veux dire que mon potentiel de guignage ? Je pense que malheureusement ça a touché le piast. Mais sinon, je ne sais pas pas, il y a du push-cha tout à l'heure mais aussi, ils n'ont rien à perdre parce que pour eux, arriver à un extra-class c'était déjà incroyable. Pour eux, c'est comme s'ils gagnaient le championnat ou une coupe. C'est un truc qu'ils ne pensaient peut-être même pas faire de leur vie. Alors du coup, ils se donnent à fond à chaque match et le piast, ils sont là depuis quelques années. mais ils étaient champions il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc peut-être que, je ne sais pas, il y a une différence à ce niveau-là de mental peut-être. Peut-être une résignation côté piast, qu'ils se disent qu'ils ne vont peut-être pas se maintenir alors que le push-cha, ils n'ont que ça à jouer. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se donnent à fond sur tous les matchs. L'embourgeoisement du piast, il faut savoir que leur star, Georges et Félix, qui reviennent de Turquie, est quasiment à 20 000 euros par mois. Donc je pense qu'un push-cha, ils doivent se mettre à 5 ou 6 pour toucher le salaire. Donc ça peut expliquer pourquoi il y en a qui ont envie de se maintenir et pas les autres. Mais c'est quand même piast qui pourrait descendre avec Perka et compagnie. Mossoul qui sous-performe complètement depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été un grand relanceur, mais là, même en défense, c'est une cata. Piast qui pourrait descendre avec une des plus belles équipes descendues depuis un moment quand même au niveau des noms. Mais bon. Je vous fais un petit retour sur le VITZEF, les gars, alors ? Allez, vas-y. Dis-nous comment c'était, mon petit pote. En VIP. Je m'en raconte juste vite fait. Donc, ce week-end, nous étions avec Maël. Ah ben non, pardon, Maël. Merde, ils n'ont pas voulu que tu viennes. Je me suis fait recaler. C'est pas sympa. Comme dirait Nelson Moons. Ha ha. Encore une fois, il faut avoir plus de 30 ans pour la comprendre, celle-là. Ouais, donc VITZEF qui nous a, enfin Ouma, gentiment invité à venir voir le match en, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, en presse non réservée. C'est-à-dire que vous avez... Regardez comment il se la pète, celui-là. Oh, tout simplement parce que... Gentiment invité. Non, c'est vrai parce qu'au final, quand j'ai vu comment c'était blindé, bon, je ne vais pas mentir, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment eu de la chance, quoi, parce que... Là où j'étais, en plus, en fait, il faut savoir qu'à VITZEF, les loges sont juste au-dessus des places presse. Et donc, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu les places presse, il y avait des stickers partout avec le nom des médias. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir là parce que, fatalement, là où il est marqué Canal+, tu ne peux pas t'asseoir, quoi, tu vois, sinon tu vas te faire dégager. Et donc, j'ai vu l'endroit libre, j'ai voulu m'asseoir, mais évidemment, c'était le tout des loges aussi, donc je me suis fait dégager. Et en fait, donc, du coup, je me suis assis à un endroit VIP où je n'avais pas, en fait, entre guillemets, je n'étais pas supposé m'asseoir, mais tout le monde était cool et tout, c'était vachement sympa. Et très, très bonne organisation, quoi, ils m'ont envoyé direct là où je devais aller, tout ça. Donc, déjà, un grand merci à eux, quoi. Et en plus de ça, l'ambiance était phénoménale. Je l'ai déjà dit dans notre chat hier, mais moi, je pense que les gens qui connaissent le podcast savent que moi, je suis devenu fort sympathisant du Leguia par rapport au premier match que j'ai vu et le Seine au Val-Chavier et tout ça. Et je pense que si j'avais été voir d'abord un match de Wittzev, de la même manière, peut-être qu'aujourd'hui, je serais supporter de Wittzev parce qu'une ambiance comme ça, franchement, ça marque. C'était vraiment ouf. En plus de ça, il y avait des gamins à côté de moi et tout, ils étaient vraiment à fond et moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des enfants comme ça de, je ne sais pas, 10-12 ans et tout, ils étaient vraiment au taquet qui, bon, dans les bons et dans les mauvais côtés, il y a eu aussi beaucoup d'insultes pour les supporters de Leguia, etc. Mais c'était quand même un relativement bon enfant de manière générale. Il y avait des fans de Leguia aussi dans la tribune où j'étais, des fans, pas de la tribune visiteur, mais des fans de Leguia, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. L'ambiance était top. Le match était franchement sympa la première mi-temps. La deuxième, c'était un peu plus dur. Mais en fait, il y a une telle ambiance, il y a une telle, je ne sais pas comment expliquer, l'atmosphère est tellement dingue que quand j'ai vu Vizeph marqué, je n'étais pas content, mais j'étais en mode, putain, si j'étais supporter de Vizeph, ce serait cool de voir ça parce que j'étais un peu jaloux en fait de l'émotion qu'ils ont vécu parce que moi, forcément, j'étais un peu, entre guillemets, neutre. Les gars auraient pu marquer trois minutes avant, je n'ai pas eu de réaction et là, Vizeph a marqué. Mais je me suis dit, putain, quand même, ça doit être cool là de vivre ça vraiment à fond. Tu as vibré tout le match et tout. En plus, ils n'ont pas eu beaucoup d'occas et tu arrives 90e plus 3, ton joueur, il met le but. En plus, Fran Alvarez, il avait fait un super match et tout ça. Franchement, je recommande vraiment, si vous avez moyen d'avoir des places en Pologne au niveau ambiance, je recommande vraiment, je dirais toujours les gars en 1, quand même, c'est à faire. Mais là, pour moi, maintenant, en 2, tout de suite derrière, il y a Vizeph et j'espère faire Pogogne d'ici la fin de la saison et j'espère que ça sera aussi une ambiance de ouf. Voilà, c'était mon petit retour sur ce Lega Vizeph. Je ne sais pas si vous voulez rendre à moi, les gars. Juste les voir tous en rouge comme ça, à chaque match en plus, ça rend très bien. Et puis, ouais, c'est mérité, les supporters, ils sont là à chaque match, ils ont des gros parkages à l'extérieur aussi. Donc, ouais, c'est cool pour eux. C'est tant mieux également qu'il reste une saison de plus en extra-classat. On aura encore des belles ambiances l'an prochain. Et en plus, cette ambiance, elle l'est depuis la D5. Quand ils ont fait banqueroute, qu'ils ont été obligés de repartir de rien, etc. Après, ils ont eu un nouveau stade en plus juste après. Je me souviens d'Image, le stade plein en D4, en D3, etc. avec une ambiance de malade mentale parce qu'il faut rappeler que le Vizeph, c'est quand même un club qui est super important. On parlait beaucoup du LKS parce qu'on a eu l'interview avec Adrien, etc. Mais le gros club de Woods, à la base, c'est le Vizeph. C'est le Vizeph qui a joué contre la Juventus. C'est le Vizeph qui est allé très loin en Ligue des Champions, etc. Une époque que les plus jeunes ne se souviennent pas et malheureusement pour la Pologne et pour le football polonais. Mais c'était le gros club de la Pologne à une époque le Vizeph. et de voir cette ambiance et même ce but. Et je te comprends quand tu dis moi j'avais presque envie d'être heureux pour eux comme ils étaient heureux en tribune parce que le but à la 93ème il arrive après comme l'a trait justement dit Manu dans la météo des stades après 24 ans 25 presque ans de Dizette contre Legia qui était un grand ennemi parce qu'un Vizeph Legia c'est un classique du football polonais. Comme tu le dis c'est une ambiance si vous avez la possibilité d'avoir des places il faut y aller en fait parce que c'est assez c'est quand même assez incroyable et c'est un club historique polonais et ça fait plaisir de voir ce genre de choses et comme tu le disais cette saison alors on n'a pas une lutte pour le titre qui est elle est passionnante dans le sens où tu ne sais pas trop qui va l'emporter parce que si on prend les derniers matchs depuis la reprise on n'a eu que 4 victoires du top 6 sur tous les matchs qui ont été joués ce qui n'est pas beaucoup sur 18 matchs ou quelque chose comme ça sachant qu'il y en avait qui se jouaient entre eux en plus ouais sachant qu'ils se jouaient entre eux mais au niveau des ambiances cette saison enfin on retrouve le football polonais qu'on a pu connaître etc avant dans les meilleures années où tu parlais du Pogogne le Pogogne aussi c'est pareil il y a eu une ambiance de dingue dernièrement dans leur nouveau stade en plus qui est super beau etc même au Jagiellonia on a vu des ambiances plutôt cool alors que le Jagiellonia d'habitude c'était quand même assez soporifique il y a eu 3 oui ah j'ai dit le terme ouais et donc ça fait plaisir de voir le Vizzeff avec ce stade toujours plein avec cette ambiance ce côté historique etc donc c'est vrai que si vous avez la chance d'y aller il faut vraiment y aller si vous avez des places parce que c'est quand même un club qui est un club très important et historique en Pologne et c'est un moment qui sera vraiment après peut-être le Leger effectivement c'est vrai mais qui sera vraiment un moment inoubliable et bien voilà qui conclut ce retour sur le week-end d'Extra Classa et je vous propose que nous passions maintenant à la rubrique préférée de Manu qui on ne sait pas où il est petit ange parti trop tôt pendant ce podcast le quiz Manu il se réserve il se réserve pour le tu sais il était en train de prendre des notes je le connais il était là il était là il regardait Wikipédia il était là il prenait toutes les notes parce qu'on a eu avant il faut le dire aux auditeurs parce que sinon c'est mentir on a eu avant un peu le thème du quiz et donc Manu était là il était sur Wikipédia il regardait tout il regardait Youtube les matchs de 1971 quand le Wittzev jouait alors contre Dynamo Brand non 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 parce que j'ai dit Ayo je lui ai dit que j'avais regardé 2-3 trucs et il m'a dit non mais laisse tomber je ne comprendrai jamais je vous ai fait mais vous allez de toute façon j'ai pas la bonne mémoire vous allez péter un plomb allez on est parti Dominique Martiouk a marqué un doublé face au Schlansk vendredi mais dans quel club jouait-il la saison dernière le Stal chez Chouf voilà Manu incroyable il prend le lead 1-0 1 point pour Manu c'est beau tu vois il s'est juste réveillé pour le quiz le mec il était il est pas intervenu il était tout miqué voilà il a regardé trop cher tu l'as fait cadeau j'aime bien Martiouk donc je l'ai fait égal quel est le joueur ayant réussi le plus de dribbles en extra classe à cette saison Velde non bien joué Yo c'est Velde 60 dribbles Yo Manu 1 point et qui était le meilleur dribbler la saison dernière il est beau bien joué Mathieu 1 point on a perdu il est où il faut que tu sois clair Yo parce que parfois tu dis et qui était nanana et on comprend pas tout de suite que c'est une question genre avec 1 point je crois à l'autre enfin je trouve c'est mon avis putain il est là pour gagner il n'a rien à foutre alors pour Manu question suivante quel est le joueur ayant reçu le plus de cartons rouges cette saison en extra classe A il y a 3 possibilités Josué non le plus de cartons rouges un mec de random ah putain non bah c'est pas un mec de random non qui a pris des cartons rouges et si t'es des noms les gars parce que je peux pas vous mettre là-dessus en jeu tant qu'il a pas est-ce qu'on peut tenter des clubs pour avoir des indices genre est-ce que c'est un mec du Cracovien alors dites-moi tous un nom chacun et après je donnerai un indice je sais pas Janjic bien joué Manu Janjic l'indice l'indice aurait été il y en a un qui est évident Janjic Manu Manu prend le lead ah bon on dit pas les autres pour Manu je pense que vous les trouverez pas franchement on peut les trouver juste pour le faire un peu sans les points ouais vas-y vous trouvez quoi ? ouais mais ça va prendre 10 ans je pense donc allez il y en a mais ils sont combien de cartons ? c'est deux cartons rouges il y en a un qui joue au Lorhojouf si vous le trouvez c'est pas mal et l'autre qui joue au Vizeph c'est pas star Jensi au Vizeph ça doit être Silva non au Vizeph il y en a pris un Silva ouais ah ouais Stavzinski il a pas pris non non et au Lorhojouf je vous le donne ou pas ? ah c'est non Betnevski ? non non j'ai pas non je savais même pas que ce mec jouait c'est Kassolik qui ? Kassolik physiquement je vois qui c'est qui ? je te promets je te promets j'ai regardé j'ai fait c'est qui ce mec ? oh Damien Damien doit savoir qui c'est mais moi j'ai vu je suis même pas sûr que Damien je sais non attends Kassolik si vous le voyez physiquement vous verriez qui c'est mais non c'est un mec au Japka à la caisse à Cherche c'est la version polonaise du Kassolik voilà c'est lui il est là est-ce qu'on compte ce point pour Mathieu alors pour Silva non on le prend pas ok donc donc Mathieu Manu Manu deux points Mathieu du coup Mathieu t'avais zéro non j'avais un point s'il vous plaît t'avais un point ah oui c'est Maël qui avait zéro pardon question suivante j'ai une petite info Kassolik il a signé à Vier ah bah voilà c'est pour ça que j'ai repris oh putain encore un c'est pas vrai question suivante pour que Manu sache qu'on a la question suivante quelle équipe a terminé cinquième du championnat la saison dernière Radom non Subjet t'as dit quoi Yo Subjet non attend c'est pas le style non c'est pas le style non pas on peut gagner non on peut gagner vas-y Manu c'est là je donne un indice allez Manu il faut que ça coule là ah ouais putain mais en fait c'est ouf non pas du tout les gars c'était deuxième non je sais pas ok donc un indice au son de ma voix vous devriez vous devriez le piastre le piastre le piastre et voilà putain il finit cinquième le piastre le piastre a fini cinquième la saison dernière tu vois oui mais si 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 parce que Yo il était hyper optimiste au début de la saison en mode ouais le piastre ouais je me rappelle maintenant allez question suivante quelle équipe a encaissé le moins de buts la saison dernière en championnat je vois la couffe non oh putain bien joué Manu je voulais vous piéger avec le piastre juste avant mais bien joué Manu donc je récapitule Manu 3 points Maël bat toi s'il te plaît Mathieu 2 points Yo 1 point Maël 0 points et vous le savez Maël t'as une épine dans le pied ou quoi ? ah ouais non putain ok attends je prends juste vite fait les notes je couperai ça Manu 3 points Mathieu 2 points c'est pour savoir dans quel ordre je vais les faire Yo 1 point et Maël 0 points alors vous le savez hier c'était Vidzef Legia et la particularité de ce match c'est qu'il y a deux frères qui jouent dans chacune des équipes Koun Dominique Koun Vidzef et Patrick Koun Olegia et donc je vous ai fait un quiz Koun je vais vous poser je vais vous poser des questions je vais vous poser des questions et il faudra me dire si c'est les deux si c'est un des deux je vous demande pas lequel ou si c'est aucun des deux quoi ? Adolf Hitler je vais vous poser je vais vous poser donne un exemple de question parce que j'ai rien par exemple je sais pas j'ai déjà joué au Legia Valshava tu peux me dire est-ce qu'il y a des deux un des deux ou aucun des deux ok on doit dire lequel on doit dire lequel ou pas ? non non on est pas obligé de dire lequel si c'est un des deux pas obligé de dire lequel alors je vais commencer je vais commencer par je vais commencer par Maël c'est chacun notre tour ok ouais je mesure plus d'un mètre soixante-dix je vais gros je sais pas aucun des deux ok un des deux Dominique Dominique Kuhn du Vizef 1m71 donc Maël toujours 0 points donc maintenant question question pour Yo j'ai déjà joué au Polonia Valshava oh c'était pour moi ça aucun des deux bien joué aucun des deux Yo deux points Mathieu j'ai ah putain je peux pas te poser celle-là c'est sur l'arcade vas-y dis-le c'est Patrick Kuhn mon palmarès c'est Viarge mon palmarès c'est Viarge Dominique c'est Dominique il a rien gagné Dominique oui bah un des deux un des deux Dominique Kuhn mais c'est évident il a gagné l'extra-class l'année de saison passée Patrick non mais Dominique Kuhn il est monté plusieurs fois il aurait pu gagner un titre de D2 ou un titre de D3 non il a rien gagné nul il a rien gagné nul donc Manu la question impossible j'ai déjà joué au Stomilolstein quel mot je suis censé savoir ça j'en sais rien attends on va jouer au glitch parce que toi t'es un petit farceur t'es un petit piège la première question c'était oh non putain il a bougé le timing c'est triste c'est grave la deuxième question le temps le temps les deux les deux bien joués ils sont formés il a reservé formés au Stomilolstein j'ai joué la meta j'ai joué la meta ok sachant que je ne vous ai pas posé les questions dans l'ordre donc en fait ça n'a rien à voir avec ça on est parti Maël question suivante j'ai déjà joué à l'Alcagdegna de Mathieu un des deux bien joué Patrick Kuhn en 2017-2018 merci Mathieu le grand Patrick Kuhn je te l'ai posé parce que Mathieu avait déjà donné la réponse comme un connard question pour Yo il y a des questions sur Kuhn je vous ai dit Prit Kuhn les gars c'est lourd c'est lourd alors qu'attends question pour Yo j'ai déjà été international espoir polonais un des deux impressionnant bien joué Dominique Kuhn une fois elle n'était pas évidente j'avais toujours pas compris qu'il fallait juste dire un des deux les deux ou ok mec t'as répondu à une question mais tu sais toujours pas c'est lui qui va gagner parce que je pensais que tu disais le hasard le hasard bon sûr ok question suivante Mathieu j'ai déjà joué en Druga Liga Piazha Liga et Extra Klaça Druga Liga Piazha Liga Extra Klaça et bah un des deux les deux parce que pour un match Dominique Kuhn lors de la saison 2011 de l'année oh quel gamin quel gamin tu te le mets ou je pense ton quiz de Kuhn Kuhn mania là bah voilà ça suffit bon allez Manu question suivante dernière question du quiz Kuhn oui dernière question je compte plus de match en Piazha Liga qu'en Extra Klaça bah j'ai envie de dire attends c'est ah oui un des deux bien joué un des deux Dominique Dominique Kuhn 110 matchs en Extra Klaça 189 en Piazha Liga donc à la fin de ce quiz Kuhn alors j'avais une dernière question question subsidiaire j'ai déjà serré la main du présentateur de ce podcast mais waouh mais non et la réponse c'était aucun des deux je ne sers pas à la main du Nifretin moi j'avais la main de Patrick Kuhn surtout je suis trop grand oh non qu'est-ce que c'est que c'est je te rappelle il fait moins 2m70 du coup ok donc à la fin de ce quiz Kuhn on est à Manu 5 points Mathieu 3 points Yo 3 points et Maël 1 point mais mais tout peut encore se jouer car nous allons faire un Legend Game qui n'avantagera personne car le 20 juin le 20 juin 2023 la Pologne menait 2-0 en Moldavie avant de s'incliner 3-2 ce qui donnait ensuite un coup de gueule légendaire de Mathieu sur ce podcast donc je vais vous demander de la jouer fairplay et de ne pas mettre les compos vous allez me citer tour à tour les joueurs qui composaient la sélection polonaise de ce jour titulaire titulaire plus remplaçant sachant que dès qu'il y a une mauvaise réponse ou un joueur déjà donné vous êtes éliminé donc forcément je vais demander en premier à Maël de me donner un joueur non mais je suis je suis trop nu j'ai pas de mémoire il y a moi que je choque je tiens ce nez bien joué Maël 1 point de plus oui Yo Lewandowski bien joué putain mais il y a des pièges Mathieu Arkadiusz Milik Milik c'est bon attends il a marqué il dit c'est bon l'autre Sébastien Chimonski Sébastien Chimonski c'est bon ouais on repart sur Maël mais ça va être très long non il y a 14 joueurs trop au total ou 15 oh merde c'était quel match ? oh putain Pauline moi le daguer Pauline non mais ça ne change rien le match en vrai je ne m'en rappelle pas je ne vais pas regarder je ne sais pas un cash un petit cash putain c'était pas ton quiz à toi il t'est baissé non ? oh là là c'est le lieu ah oui je n'aurais pas dit allez Yo j'embrasse tout le monde Goroshitsky non Yo éliminé donc ça va se jouer oh putain ça va se jouer entre Mathieu et Badu allez Mathieu c'est parti Piotr Jelinski Piotr Jelinski c'est bon Manu Benarek 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 c'est bon oui attends je vais vous mettre chacun un point Mathieu on est de retour sur toi euh putain Frankowski c'est bon Manu Chimonski Chimonski mais l'autre je ne sais pas son prénom ok Damien Chimonski c'est bon on accepte ça Chimonski il est titulaire il est titulaire je joue Kaminski il est rentré lequel Kaminski s'il te plaît y'a coup putain c'est vrai pour l'autre il n'a pas besoin de qu'il disant allez Mathieu toi c'est vrai que j'avoue le Kaminski il est un peu très cher un peu en mode qui c'est qui jouait dans la défense ouais c'est ça la question il y en a oh putain bien joué Mathieu en a un point oh c'est qui à droite euh non Rebus non pas du tout manu éliminé attends mais non Rebus c'est celui qui joue en Russie ouais ouais je suis trop con Mathieu si t'en as encore tu peux gagner Squeeze bah je crois que j'ai le 11 parce que je me souviens j'ai fait un coup de gueule dessus et il en reste plus que un donc donc du 11 après c'est la remplaçante bien sûr alors à droite c'était pas Bereshinski qui est rentré en jeu d'ailleurs oh putain c'était Kenjiora Kenjiora ah mais c'est lui aïe 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 je confonds aïe 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 donc Mathieu Bereshinski Kenjiora est-ce que tu veux finir les deux derniers tu as déjà gagné Squeeze c'est beau non j'en ai qu'un j'en ai qu'un sur les deux derniers je sais pas qui c'est l'autre qui est rentré mais je me souviens qu'il y a eu la rentrée à la place ça devait être à la place de Milik d'ailleurs quand c'était la grosse merde c'était un joueur que t'aimes beaucoup Karol Schwiderski et l'autre je sais pas qui c'est l'autre c'était Karol Linete ah oh c'est vraiment mal on a fait rentrer Linete et voilà toutes les cartes ont été redistribuées Mathieu grand vainqueur de ce quiz 11 points non non c'est la Moldavie non ? c'est très dommage ce quiz fait déjà ce podcast fait déjà 1h15 on peut pas on peut pas les jouer c'est dommage je pourrais donner 3 points par réponse si vous me donnez les buteurs mais je pense que même ça on les a pas et s'il y a l'autre qui joue en Israël ouais c'est un super nom l'autre qui joue en Israël voilà on l'appellera comme ça désolé pour tous nos amis Moldav s'ils nous écoutent le pire c'est qu'on a pas honte et bah merci messieurs c'était une nouvelle fois un plaisir de faire ce podcast avec vous un plaisir de faire ce quiz avec vous j'espère que vous avez aimé le quiz coon parce que moi je me suis éclaté à le faire j'ai adoré ce quiz franchement je pourrais presque faire juste couper le truc où Mathieu ah non parce que toi Maël t'as rien dit c'est Mathieu qui a dit pour détrôner Maël sur ce quiz mission accomplie bravo voilà je souhaite à tous évidemment une bonne semaine de foot polonais n'oubliez pas pour les gens qui écoutent ce podcast à sa sortie ce soir 18h le Piaz Gliwice reçoit oh ta gueule on peut plus et ce week-end le Lega Valchava reçoit le Piaz Gliwice c'est évidemment oh la la oh dis non quelle blessure quelle semaine donc on vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais peut-être pas de foot polonais du coup ouais il y a des matchs en retard donc Piaz Puszcza demain et il y a la Coupe aussi qui rattrape un match en retard contre je ne sais plus qui mercredi voilà très bien à la semaine prochaine tout le monde à la semaine prochaine salut salut à la semaine prochaine tout le monde avec un doublé voire un triplé de passes décisives de Poulon à laYe 10 Tent à la Ukraine à la Ukraine à la Ukraine au transparence